Salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un vlog où je prépare ma pack avec vous Alors on se retrouve pour un tout petit vlog Je sais même pas si on peut appeler ça un vlog ou une pack Mais en fait j'avais envie de préparer ma pack avec vous Parce qu'en ce moment j'ai énormément de nostalgie J'ai envie de reprendre les vieux livres que j'avais vraiment quand j'ai commencé le coloriage Et j'ai envie de retourner dedans Et je sais pas pourquoi j'ai envie de retourner là dedans Et je me suis dit que je pourrais montrer avec vous Ces vieux livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas touché depuis 2 ans voire 3 pour certains Donc qui sont vraiment des reliques au niveau de ma collection Et du coup on va sortir tout ça Et puis on va choisir ensemble la pack Voir s'il y a des colos qui m'inspirent ou pas Et je vais faire la même chose avec mon matériel colo Là aussi il y a des trucs ça fait très longtemps que je ne m'en suis pas servie Et puis on va regarder tout ça et sortir tout ça du placard Voir ce que je pourrais en faire maintenant Alors on commence du coup ici on a tous mes pdf Donc surtout voilà on a le forêt enchantée de Joanna Bassefort Celui là c'est clair que j'y suis pas retournée depuis très très longtemps Celui que j'ai attaqué On a dans les Kerby Rosane on a le Phantom Morphia Ça fait un moment que je ne suis pas retournée dedans Après on va regarder au niveau de mon tracker colo où est-ce que j'en étais Mais en tête comme ça Alors on a ces deux là On a le Mini Greyscale Et le petit Enchanted Faces comme ça de Annaline Donc ceux là c'est sûr que je ne m'en suis pas servie depuis très longtemps On a le Blanche Neige également de Fabien Athanasio Je sais que j'avais commencé en... J'avais fait un colo dedans C'était un colo rattrapage mais c'est pareil ça date Donc on va voir ce qu'on en fait Ensuite Les Christine Caron, non Sam, non Qu'est-ce qu'on a là ? On a ce qui va être Jets Summer etc On a le Nice Little Town 4 Que j'ai, pareil, que j'ai depuis des années Mais que je n'ai même pas démarré en fait On va le sortir On a surtout le Light and Dark Fantasy Que j'aime beaucoup celui-ci J'ai très très envie d'y retourner On a le Sambes Greyscale de Alena Lazareva Qu'est-ce qu'on a d'autre là après ? On a le Serenaya Le Serenaya ça fait pareil J'avais fait un colo Après je crois que ça... Il date de 2020 le dernier colo que j'ai fait Donc c'est pas si vieux que ça Comparé aux autres Parce que les autres des fois Il y a des colos de 2018 Et je ne les ai pas retouchés depuis Donc voilà On va le sortir quand même Donc on passe côté étagère Disney Je crois que là dans les plus vieux C'est le Roi Lion Au niveau des blocs Ouais j'avais fait J'avais fait un colo du Roi Lion Pareil je crois que ça date de 2019 Donc il y a celui-ci Dans les petits carrés Je crois que c'est les méchants Il faudra qu'on vérifie Mais en tout cas je vais sortir le méchant Parce que c'est un des premiers carrés Que j'avais acheté Donc voilà Il y a l'agenda 2019 Autant le 2020-2021 Je ne les ai pas touchés Autant celui-là Bah comme j'avais L'objectif à un moment De le terminer Bah du coup Je m'en étais beaucoup utilisé Il est mais pourri dégueulasse Ouais Il est très vieux Je m'en suis pas mal servie Il est à moitié commencé Donc J'ai la moitié des colottes faites dedans Donc oui il a vécu le livre Il faudrait que je le nettoie Mais bon J'aimerais bien en refaire un là-dedans Et ensuite Au niveau des mystères Au niveau des mystères Il y a le Pixar Pareil Le Pixar Je ne sais pas de quand il date Le dernier que j'ai pu faire dedans Mais On va regarder ça Et bien sûr On a les deux Art Déco Et notamment le Art Déco Tome 1 Tellement vieux celui-là Que je m'en Là aussi Je crois que ça date de 2019 Je ne sais plus Mais tellement vieux Surtout que Je l'avais sorti de mon tracker Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je crois qu'il y a un moment Je voulais le donner Ou je ne sais plus quoi Et du coup Je l'avais sorti de mon tracker Alors que finalement J'ai décidé de le garder Et je l'ai retrouvé Dans Bah là Rangé sur l'étagère Donc Il faut absolument Que je colorie dedans Parce que j'ai très envie De faire un Art Déco On a également ceci Dans lequel j'ai des encours Donc là pareil Le Fairy Tail Princesses De Annaline Ça fait longtemps Et donc ça J'ai un encours à terminer Donc je vais en profiter Et le faire On a Les Scènes Cultes Pareil Ça fait très longtemps Que je voulais y retourner Et l'eau en couleur A fait un colo dedans Et au moment où On le faisait En fait je me suis dit Bah vas-y Je le fais avec toi Donc C'est un duo Qu'elle Elle a déjà terminé Mais moi Que j'avance Petit à petit Donc je vais vous le montrer Juste après Donc là c'est très sombre Je cache la lumière Parce que c'est tout en bas Mais du coup On a le Magical Delight Autant j'ai pu avancer Dans Thunderfull Autant dans celui-ci Ça fait très longtemps Je ne me souviens pas De quand d'être Le dernier colo Donc on va regarder ça Et au niveau des Mariatrol J'ai bien envie de me refaire Un Mariatrol Et je crois que le dernier Celui où j'ai le dernier Enfin le plus vieux C'est le Flora Je crois On va vérifier ça Directement Comme vous pouvez le voir Ça me fait une belle pile Et on va regarder du coup S'il y en a qui m'inspirent Ou pas du tout Et à ce moment-là Bah tant pis Je les repose dans l'étagère Donc ça y est On est reposé face bureau Donc j'espère que Je ne vous ai pas trop Donner envie de vomir Tout à l'heure Je vous portais à bout de bras Donc c'était pas évident Bref Donc au niveau de Mariatrol Effectivement C'est le Flora Que j'ai le moins Déjà le moins colorié Et surtout Il y a plus longtemps C'est 2020 Ouais J'en ai pas fait du tout En 2021 Dans celui-ci Enfin J'ai fait 4 colos en tout On a quoi ? On a On a cette horreur là Voilà J'avais tenté Un effet porcelaine Avec Avec un livre de tuto Mais ça avait foiré Enfin bref Je me souviens C'était un Un duo avec Avec l'élis colo Et Je m'étais totalement foirée J'avais détesté Elle Sa version était trop canon Donc bref J'avais été dégoûtée Donc du coup Ouais Suite à ça J'avais eu du mal Il y avait celui-ci Où je me souviens Je l'avais posté Sur insta Et Maria Troll Fait une sélection Tous les mois En fait De colos De ces illustrations Mises en couleur Et du coup J'avais été dedans Dans une Donc j'avais été très fière Avec surtout Ouais Du coup Ouais J'étais plutôt fière À ce niveau là C'était la bonne époque J'avais fait celui-ci Oui Qui ne ressort pas Qui n'est pas dingue Mais c'était Je crois Une des premières fois Où je repassais tout A l'artistro Où je faisais les contours Ma foi Et Normalement J'en ai un autre Ah oui Le fameux petit ange Que j'avais fait Lors d'un blabla Je sais plus Je crois que je l'avais supprimé Celui-ci Mais bon Bref Donc ouais Non Ça fait très longtemps Que je n'ai pas été Dans ce livre là Du coup Même si encore une fois Ce n'est pas les plus vieux Mais j'ai très envie De faire un mariatrol Donc Je vais essayer De trouver un colo Qui colle dedans Qui me convienne Moi ça fait un moment Que je n'ai pas fait De mariatrol Donc Ouais Non Je pense que ça va être Relativement facile De trouver un colo Qui me convienne Donc On va le garder Celui-ci Alors dans Magical Delight Alors non En fait Le dernier colo Que j'ai fait C'était en 2020 Alors oui Ça fait quand même Plus d'un an Ça fait un mois et demi Maintenant Sachant que je l'avais eu En 2020 Donc J'ai fait Qu'un seul colo Qui est Celui-ci Ah oui Je me souviens C'était pour un colo En commun De Julie Nuit de vin Sur le thème De l'automne Donc Voilà J'avais fait un fond Au Prisma Que j'avais détesté Je m'étais éclatée Avec Avec Les liquid pearls Les liquid pearls De chez Ranger Donc Ceux qui font Stickles Aussi J'avais mis Du stickles Et tout Mais Pas dingue Mais c'est vrai Que C'est vrai Que celui-ci J'en ai fait Qu'un seul Il faudrait Que je retourne Mais Vu qu'il y a des livres Où ça fait Beaucoup plus longtemps Que j'ai pas été Du coup Non Celui-ci Je me le repose Dans les scènes cultes Je vais vous montrer Mon encours Mais donc Celui-ci Ça faisait très très longtemps Que j'avais envie D'y retourner Parce que Le dernier colo Que j'avais fait C'est celui-ci De Cendrillon Je vais essayer De vous montrer Comme ça Mais je pense pas Que vous allez bien le voir Avec la fenêtre Mais voilà C'était celui-ci Que j'avais fait En duo Avec Créacolor Et je m'étais éclatée A le faire Au final J'avais eu vraiment du mal A m'y mettre Et au final Je m'étais éclatée Donc Voilà J'avais mis Des petites strass Donc Des petites strass Des peines pastels Du pain pastel Je sais pas si vous allez voir Comme ça brille J'avais mis du stickles Le fond C'est du pain pastel Vous savez Les médiums Iridescents Donc avec les grosses paillettes Donc voilà Ça a rajouté Des paillettes De partout Et tout Et je l'aime beaucoup Celui-ci Et il datait du coup De 2019 Aussi Et je ne l'étais pas Retourné dedans Donc c'est chose faite Avec Cet encours-là Avec les aliens Voilà Tout simplement Donc là Étant donné Qu'il y a énormément D'alien Et puis c'est toujours Le même combo Je le prends vraiment Dans le sens où Je l'avance petit à petit Je ne fais pas De grosses sessions Colos dessus Parce que C'est Relativement redondant Et en plus Comme ça ne rapportait Aucun point Au niveau du challenge Du coup je me suis dit Non Concentre-toi sur des colos Qui valent un peu de poids Quand même Et du coup Celui-ci Je l'avançais J'en faisais vraiment J'en faisais un De temps en temps Donc je vais continuer A le faire pendant le mois En espérant Cette fois le terminer Pour le mois d'avril Ça serait cool Ou sinon Ça sera au pire Au mois de mai Mais bref Je l'avance tout doucement Parce qu'il est quand même Énorme ce livre Vous en êtes d'accord Et puis Là il va y avoir Une grosse grosse surface Donc je le fais au pris Sma Ma foi J'ai mon petit combo Qui est tout le temps sorti Et puis Comme je vous le dis Quand j'ai un moment J'ai un petit quart d'heure De colo à faire Plutôt que d'en comocéen Généralement Je prends celui-ci Et je fais un petit italien Donc voilà Je l'avance tout doucement Mais celui-ci Bien sûr Il reste dans ma pack On a Donc le fairy tale princess Où j'ai Cet encours là Que je dois terminer Alors honnêtement J'ai vraiment du mal À reprendre mes encours Clairement Je ne sais pas J'ai l'impression que Même s'il y en a Ils sont plutôt simples Après tout le fond est fait Etc J'ai plus le personnage à faire Des choses comme ça Mais quand il Donc ça ça passe Mais quand il s'agit De faire des rattrapages Comme ici Où il faut que je rattrape Toute la peau Tous les cheveux Ça me gonfle Ça me gonfle d'avance Donc bref J'ai vraiment du mal Je ne sais pas Si je vais réussir À cet objectif là Mais bon Je vais quand même Essayer de reprendre celui-ci Donc je vais le garder Dans ma pack évidemment Mais voilà Ou alors Vraiment peut-être Que Il faudrait que Peut-être que je fasse Un autre colo Ou alors que Je le recommence Parce que là On a les colos en double Donc Voilà À la limite Je pourrais Le recommencer Mais du coup Ça ne ferait pas Vraiment terminer À mon cours Donc ouais J'en avais fait deux Deux J'avais fait celui-ci On fait très alcool Uniquement fœtres alcool Je trouve que je m'en étais Pas si mal sortie Celui-ci qui était Une vraie cata On oublie J'ai voulu m'éclater Avec du sparkle Donc il y a du sparkle De partout Mais cata cata Et c'était de l'aquarelle aussi Je crois Bref Donc celui-ci On le garde dans la pack Du coup Le art déco Tome 1 Alors celui-ci Je l'avais acheté D'occasion Sur Vinted Donc il y a Il y a des colos Qui sont Qui ont déjà été fait Surtout Surtout dans le début Il y en avait pas mal Mais là Oui j'ai repéré Du coup On a les petits Mickey et Minnie Là Que j'aime beaucoup Donald Daisy Aussi Voilà Ouais La blanche neige Là Elle est très jolie Celle-ci Elle est très jolie A faire Oh le petit Dembo Là Pas mal aussi Voilà Ça c'est pas moi Qui ai fait Le seul colo Que j'ai fait Moi dedans Elle est chouette La belle La bête aussi Elle est très originale Dans la position Là On ne l'a pas souvent Comme ça C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Celui-ci non plus Ouais Celui-là non plus C'est pas moi Le seul Que j'ai fait Dedans Il est où C'était un duo Avec Réa Color également Voilà Je l'ai retrouvé C'est le Mouchou Et là aussi Ça date Ça date J'aurais pu vous dire Ça date de quand Mais ça date Pareil Je pense 2019 J'avais voulu Tenter de faire Un effet aquarelle Comme dans le générique En fait Avec des Avec des volutes Comme ça Avec des montagnes Parce qu'on a On a tout Dans le générique Tout Une partie Avec l'encre de chine Etc Et j'avais trouvé Ça canon Et sauf que Je l'avais fait Mais en pratique J'aurais pu me faire J'aurais pu m'appliquer Beaucoup plus Là le résultat Est vraiment aigu Surtout par là Ça m'est bavé Bref Mais J'avais rajouté Des pailles Ah non C'est fait dans le truc Donc ouais Du coup Comme je m'étais Un peu foirée D'un aussi Je sais pas J'ai pas eu l'occasion D'y retourner Donc non Celui-là Je trouve qu'il y a Des très très belles illus Ça fait très longtemps Qu'on les a pas vus Il y a des positions Qui changent un peu Etc Donc ouais Je veux bien réussir A trouver quelque chose Donc celui-ci Je le garde Pixar Attention à ceux Qui veulent pas voir Les solutions J'ai fait que ces deux là Donc on en revient A l'alien L'alien Et puis celui-ci Mais je les trouve Très compliqués Parce qu'ils sont Ils sont relativement grands Assez détaillés Etc Donc je vais le reprendre Je vais en faire un Après je pense que Je tirerai au sort Je ferai une page aléatoire Sur Billy Colo Et du coup Ouais C'est lui qui me choisira C'est l'application Qui me choisira La page Et puis je ferai celle-là Quoique j'aime beaucoup Celle de Kevin Qui est bien peps Bref Donc je vais le garder Celui-ci J'ai très envie d'en refaire Dans l'agenda 2019 Comme je vous ai dit J'en ai Énormément Qui sont Qui est fait Il y en a J'ai plus de 50% Du livre de fait Donc voilà Il y a parmi Mes premiers colos Mes tout premiers colos Vraiment Quand j'ai démarré Enfin ça faisait à peine Quelques mois Que j'avais démarré Et tout Les tests au gesso Que j'ai foiré J'avais repris Etc J'ai fait des tests Dedans Celui-ci Je me suis clatée A faire des tests Et tout Donc pourquoi pas Le reprendre En refaire un dedans Peut-être La belle et la bête Encore une fois Je ne sais pas Si j'aurai le temps De le faire D'ici le challenge Parce que là Aujourd'hui Ouais Quand je filme On est le 2 avril Je sais que cette vidéo Sortira qu'après Et donc Que je serai presque Que le challenge Sera pratiquement terminé Donc du coup Je ne fais pas cette pack Justement pour Être dans le challenge Mais ma foi Bah si Il y a quelques colos Qui peuvent rentrer dedans encore Et que j'ai le temps De les faire d'ici D'ici la fin Pourquoi pas Mais j'avoue Que j'aimerais bien J'aimais bien Ma peau Je ne m'étais pas Trop mal des merdes Mais pourquoi pas En refaire un Baby Vaillat Là j'aime beaucoup Plage océan Et tout Ouais ça pourrait être pas mal Je pense que Voilà J'aimerais bien y retourner dedans Histoire d'en faire Un de plus Dans les méchants Alors le carré méchant Je vous en regarde Le carré méchant J'en ai fait un L'année dernière dedans Mais je ne l'avais pas touché De 2020 Entier Les derniers C'était 2019 Donc j'en ai fait un Et je crois que c'était Pour un test Ouais je crois que c'était Isma C'était pour le test Avec les Les shimmer powder De nouveau Donc le fond Tout ce qui est Paillettes noires Etc J'avais fait le test Comme ça Celui-ci J'ai bien envie de le prendre Pour faire de la patouille Voilà Des trucs comme ça Parce qu'il y a énormément De pages papier peint Là dessus Et voilà Déjà là J'avais testé Mes petites encres Mes petites peintures PBO Prism Ouais je crois que c'est Les prismes Celles-ci Ouais J'avais fait plusieurs tests Et comme il y a énormément Vous voyez Il n'y a pratiquement que de ça Que des pages papier peint Voilà par exemple J'avais commencé à tester Un fond comme ça Et je pense Ouais Là c'était des tests De néocolor Pareil j'avais fait des tests Pour essayer de voir Les dégradés Comment je m'en sortais Enfin ça c'est vraiment du Je pense un petit carré Qui va me servir de patouille Et de pouvoir faire des tests De fond Pouvoir utiliser Du matos là Ça fait très longtemps Que je ne m'en suis pas servi Et quitte à utiliser Ces pages papier peint Comme ça Et de faire vraiment Bah tout recouvrir Et faire de la patouille quoi Uniquement de la patouille En mettant je ne sais pas Des petites Peut-être des Des citations Des Disney Ou Mais je pense qu'il y a moyen De s'amuser à faire de la patouille Là dedans Parce que sinon Clairement Il y a très peu de colos Que j'ai réellement envie De colorier Dedans Donc Donc ouais On va le garder Pour faire de la patouille Celui-ci Le blog du Royaillon Effectivement Le seul que j'ai fait Date de 2019 Donc Il faudrait que j'y retourne Ouais C'est un des Des plus bleus Pourquoi pas faire Comme ça Mon fameux Bah refaire des tests Neo-color Refaire des tests Sur des grandes pages Comme ça Au Neo-color Ça pourrait être sympa Après là Faire un effet poil Ça pourrait être cool aussi Avec la crinière Et tout Ouais là En plus Ça reprend bien Des Je vais le reprendre Dans ce sens là Ça ira mieux Ouais Celui-ci Je me souviens De la version de colorère Qui était super Mais je pense Qu'il y a moyen Avec l'été Qui On n'est pas encore En l'été C'est vrai Que je ferai plus La peinture C'est vrai Que j'ai plus envie De faire des feuilles Que Des feuilles Des fleurs Que encore Des trucs d'été Mais Pourquoi pas Là Faire un truc Un truc au stylo gel Alors ça prendrait Trois plombs Mais de faire Uniquement au stylo gel De remplir Tous les petits points Ouais Ça pourrait être marrant A faire Clairement Ça pourrait être marrant A faire Ça prendrait des plombs Mais ça pourrait être marrant Ouais Ça me tente bien ça Je De faire un fond Aux encres Etc En version un peu Ouais Un peu cépia et tout Et tout repasser Au stylo gel Ça pourrait être sympa Clairement Ouais Je le garde Parce que du coup Ouais Ce colo là Me dit bien Alors Serenaya C'est ça Le dernier colo Il date de 2020 Je l'ai acheté en 2020 Je l'ai commencé de suite Et je me souviens Très bien Je l'avais fait Au Polychromos Et à de l'aquarelle Je crois Mais Faire une peau Particulière Et tout J'avais trouvé ça marrant Donc Ouais J'aimerais Je le trouve canon Celui-ci Il a vraiment Un univers Un univers Très particulier Est-ce que je pourrais en faire Là ça me fait vraiment Penser au feu folet Dans ma belle Là on est un sorcier Et tout Cette ilu là Je la vois en version avatar Je la vois pas autrement Donc Après je suis pas encore Prête à penser Dans cet effet là Mais Ouais non J'aime beaucoup Ces ilus là Mais Non Je suis là Je me le garde Pour plus tard Pour l'instant Non Je pense que J'ai d'autres choses A faire avant Donc on repose Le Sans baisse Criscale De Alina Lazareva Alors là C'est Je crois Un de mes premiers livres Alors pas vraiment Mon premier livre De coloriage Pas mon premier livre De coloriage Mais il fait partie Des tout premiers livres Que j'ai acheté Quand j'ai connu Vraiment le coloriage Et ouais Je me souviens C'était un de mes Premiers colos Que j'avais fait Donc il y avait Notamment celui-ci Que j'avais fait Pour Noël 2018 Alors ça faisait à peine Deux mois Que je coloriais Et j'avais fait ce colo là Et j'en avais été Très très fière Et surtout à l'époque Quand je l'avais posté Sur Insta Elle avait Alina Lazareva Avait liké Le colo Et il m'avait laissé Un commentaire Et forcément Moi j'étais toute débutante Toute jeune Tout Voilà Je suivais beaucoup D'un coup sur Youtube Mais c'était des youtubeuses beauté Etc On posait des Des commentaires Des trucs et tout On n'avait jamais de réponse Parce que forcément Des milliers de personnes Les suivent Là d'un coup Voilà J'arrive dans le monde Du coloriage Et je me souviens très bien Que j'échangeais des commentaires Avec Sab Avec les colos de Sab A l'époque Sur Insta Qui me parlait Et puis Qui me répondait Et là me dire Que c'était l'illustratrice Qui avait liké mon colo Mais waouh J'étais Ouais J'étais dans mon petit monde Des bisounours A ce moment là Donc Ouais Nostalgie Quand tu nous tiens Et ça aussi Je me souviens J'étais retournée dedans Pour faire Un de mes premiers effets peau Un de mes premiers portraits C'est mon premier portrait D'ailleurs c'est sûr Mais j'avais tenté Un effet peau Que je n'avais pas forcément bien Voilà Un effet cheveux aussi Ouais C'était Mes premières fois À ce niveau là Premier portrait Et c'était pour une mission abonnée De coloriage Ça je m'en souviens très bien Donc Waouh Ça date Celui-ci date Donc il faudrait que je retrouve Un colo à faire dedans Parce que Je l'aime bien Ce livre de coloriage là Puis surtout Voilà Les deux Les deux colos Qu'il y a dedans J'y tiens particulièrement Après Là c'est vrai que Vu comme ça Là pour l'instant Il n'y a rien qui me Qui me tente Il y a quand même Des portraits Je pourrais m'exercer Au portrait Parce qu'il y a des portraits Dedans Et surtout Ceux-là Si je les loupe Ce n'est pas Ce n'est pas très grave Déjà Il y a le Grayscale Qui nous aide beaucoup Là il y a un bel effet Soie Tissue Etc Et surtout Si je me foire Sur ce portrait là Ça me ferait moins mal Que de me foirer Sur un Christine Caron Par exemple Donc Lui c'est vraiment Une relique Donc je vais la garder Dans ma pack Même si pour l'instant Je n'ai aucune idée Sur ce que je pourrais faire Dans le Light and Dark Fantasy Alors celui-ci Je me souviens très bien Aussi C'était Voilà La tortue Que j'avais fait Au Albert d'Oroir Je venais de les recevoir Et du coup C'était la première fois Que je testais Et je l'avais fait Uniquement au Albert Je me souviens très bien J'étais sur la terrasse Etc J'étais trop bien Bref Mais en tout cas Voilà J'avais kiffé le faire Et ma foi J'aime bien le résultat Encore maintenant Et ouais Celui-ci J'ai très très envie D'y retourner A chaque fois Plusieurs fois Je me dis Ce phénix là J'ai envie de le faire La petite fille là Le Le griffon là En mode griffon d'or Il serait calme Donc ouais Non clairement Celui-ci Je vais y aller Là La c'est calme Ils sont tous calons Je ne sais pas Il y a aussi vraiment La partie Là je vous ai montré Plus le côté Light Mais on a vraiment La partie dark Où là C'est plus Plus des trucs Badasses quoi Avec l'ogre Et tout Elle est magnifique Bref Il faut que j'aille dedans Donc Voilà Je ne sais pas Quel colo encore Je vais choisir Mais c'est sûr Celui-là Ça fait Deux trois mois Que je pense A aller dedans J'ai trop envie D'y retourner Et que je n'ai pas eu L'occasion Donc là Cette fois Ce mois-ci J'y vais Le Nice Little Town 4 Très vieux livre De colo Puisque Celui-ci Je l'ai eu Grâce à Colorel Elle avait fait Un concours Et j'avais gagné Le concours A l'époque Et du coup J'avais eu Ce livre-là Et le Gnome In the neighborhood Aussi Que j'adore Mais autant Le Gnome J'y vais souvent Autant celui-ci Je ne l'ai pas attaqué Parce que J'aime beaucoup Les Nice Little Town Mais au final J'ai du mal À les gens En fait J'aime beaucoup Quand les autres Les coloris Mais moi Je ne me lance pas dedans Je ne sais pas pourquoi Donc ouais Je ne sais pas pourquoi Je n'arrive pas à aller Dans les Nice Little Town Alors que J'aime beaucoup En voir chez les autres Mais moi Mais moi Je ne me lance pas Alors que Alors qu'il n'y a pas de raison Donc Celui-ci J'aime bien Celui-ci Je vous l'avais montré J'aime bien J'aime bien La pêche Et tout Donc ouais Je vais essayer De me lancer dedans Je vais essayer Ce mois-ci De me lancer dedans Pourquoi pas le faire Au matériel aquarellable Après c'est du papier Amazon Donc il va falloir Que j'y aille mollo Avec l'eau Parce que Ou alors Il faudrait que je teste Dans un petit coin Les feutres à alcool Voir s'ils passent bien dessus Ou pas Parce qu'il y a certains Papiers Amazon Ça va bien Puis d'autres Ça ne va pas du tout Ça dépend de De où est-ce qu'ils ont Étaient imprimés Celui-là Il a été imprimé en Pologne Je sais que Ceux qui sont imprimés En Italie Ils sont bien Le papier est un peu plus épais Et ils prennent bien Les feutres Les feutres à alcool Mais celui-là Il va falloir que je teste Et sinon Je le ferai à l'aquarelle Bref Donc le blanche-neige Donc celui-ci J'avais fait Un seul colo Ici Le corbeau Que j'avais foiré Je vous avais fait Une vidéo rattrapage Je crois Je ne sais pas Si elle est encore dispo Je ne sais plus Ou alors si je le supprimé Ou pas Mais j'avais utilisé Mon aquarelle Paul Rubens Là Pour faire le violet Là Et voilà J'avais réussi à rattraper Un peu le truc Mais C'était C'était chaud quoi Et je crois que c'était Au Black Widow Que je l'avais fait Bref Mais en tout cas Il va falloir que je rattrape Vraiment la page derrière Parce que du coup J'ai vraiment foiré Au niveau du fond Etc Donc J'avais voulu faire Ouais c'est ça J'avais voulu faire Un fond À l'aquarelle Avec du film étirable Sauf que Ça n'avait pas marché Parce que je n'avais pas laissé Assez sécher Et donc du coup Je n'avais pas les effets Et j'avais voulu le refaire Donc j'avais remouillé le papier Alors que Ce n'était pas tout à fait sec Et du coup Bah c'est pour ça Que ça a traversé Et Et ça avait vraiment foiré Donc j'avais Recouvert tout ça Avec de la De la peinture Des trucs Je ne sais plus Ce que j'avais utilisé La 3 3D pampines je crois La balle Ouais J'avais également réussi À récupérer J'avais eu des tâches De partout Sur les ailes Etc Parce que j'avais été Comme une Comme une bourrine Enfin bref Ça date de 2019 J'étais débutante Je venais de démarrer Et Voilà Bref Donc Bah voilà Pourquoi pas Y retourner dedans A faire une page simple Mais vraiment Page simple Du genre Ouais Petit bébé Pourquoi pas Non Je pensais plutôt À une page Voilà Style Un petit oiseau Un petit oiseau Comme ça Pourquoi pas Ou un truc Qui n'a pas forcément Un rapport Avec le compte C'est vrai qu'il y avait Pas mal de doubles pages Peut-être ça Ou je sais pas Une page simple Comme ça Avec des gâteaux Celle-ci Elle pourrait être géniale Pour Halloween On la voit pas souvent Mais pourtant Elle est top Ouais Non Je sais pas Celui-ci là Pour l'instant J'ai pas forcément D'inspiration Donc non Celui-là Je vais le reposer Je pense que Les Fabiana C'est pareil J'aime beaucoup Mais J'ai du mal À me lancer dedans Alors que Alors que J'aime beaucoup Son trèche Il faut vraiment Que je sois Inspirée Et motivée Pour aller dans Du Fabiana Donc Je sais pas pourquoi Mais bon Bref Donc celui-là Je vais le reposer Le Enchanté Donc là aussi Une des reliques Mais Mais Je me rends compte Que J'avais fait un colo De dents En 2020 J'avais l'impression Que c'était plus vieux Que c'était 2019 Mais j'ai fait qu'un seul colo Et c'était un foirage Donc Voilà C'était celui-ci Cette chose En fait J'avais voulu tester Du coup J'avais acheté Ma petite palette D'aquarelle Prima Marketing La version peau Et du coup J'avais voulu tester De faire une peau avec Sauf que Le papier Ne colle pas du tout N'aime pas du tout L'aquarelle Le pigment Se fixe Tout de suite Au papier Et impossible De retravailler Derrière Donc j'avais galéré Vous voyez Pourtant j'avais mis De la flotte Et tout Mais impossible Impossible de faire ça Donc Bon voilà C'est un foirage Mais Ouais Un foirage de 2020 Je pensais que C'était plus vieux que ça Je voulais voir Quand Où est-ce que ça avait été Imprimé Bref Donc ouais Non ça Le papier Il est très Ouais C'est même pas mis Où est-ce que ça a été imprimé Bah ça a été imprimé En Italie Donc là Normalement ça passe mieux Mais Bref Je suis pas trop sûre Donc je prendrais du crayon Mais voilà Il y a plein De petits portraits Comme ça D'analyne Donc Bah voilà Des petits portraits Qui sont très simples à faire On peut s'amuser A mettre de la paillette partout Etc A mettre n'importe quelle couleur Et là En plus Comme ça En format pocket Vous voyez Par rapport à un format Un format A4 basique Là c'est un format A5 Normalement Non c'est plus petit qu'un A5 Parce que normalement Le A5 C'est la moitié Donc c'est un peu plus petit encore Ouais Ça c'est des petits colos Qui peuvent prendre Très peu de temps Mais il faut que ce soit fait au crayon Après je testerai Je verrai Si au niveau Feutre à alcool Ça passe bien Mais j'avais testé du coup Les feutres à alcool Dans celui-ci Ça n'avait pas bien passé du tout Donc Ah c'est pas le même C'est pas le même éditeur Celui-là C'est imprimé en Allemagne Donc Pourquoi pas Je vais tester Dans un petit coin Mais bon Vu comment il a réagi A l'aquarelle Je pense qu'il va mal réagir Également Au feutre à alcool Mais en tout cas Je le garde Là aussi ça date de 2019 J'en ai fait deux en 2019 Et un en 2020 Donc notamment Ouais En 2019 J'avais voulu Voilà faire le test De feutre à alcool Là-dedans Et en fait Le feutre à alcool Se diffuse énormément Donc Impossible de faire De petits détails Et ce livre-là Est bourré de détails En fait C'est tout petit C'est du Grayscale Mais voilà J'ai fait celui-ci aussi Je crois En 2019 Et je vous avais fait Un tuto Avec celui-ci Tuto Comment colorier Sur le Grayscale Je l'aime beaucoup encore Ouais Je l'aime bien encore Et voilà Là j'avais un Fond au pain pastel Et ça passe très bien A la fois Du coup ça va nickel Mais vous voyez Même le papier Même le papier Condole au crayon Alors que C'est vrai que Je l'avais fait au poli Je crois Peut-être Je ne sais plus Mais bon Mais il est très très beau Ce livre-là Mais vous voyez C'est quand même Tout petit Parce que ça reste Du Céline à Fenech Donc il y a quand même Pas mal de détails Et en même temps Là comme ça En format A5 C'est vraiment Tout petit Mais je pense Qu'il y a moyen De faire un petit Colo de nom Ça prend Relativement peu de temps Et au final Ça ressort pas mal En tout cas Sur ce fait au feutre Ce fait au crayon Ça ressort très très bien Donc Ouais Ouais Donc celui-ci Je le garde aussi Parce que Bah voilà Kirby Kirby J'ai très envie De faire un Kirby Ce mois-ci Ça fait longtemps Que je n'ai pas été J'ai l'impression Donc Phantom Mafia J'en ai fait un en 2020 Et un en 2019 Donc J'avais fait Celui-là En 2019 Pour une mission de coloreille Voilà Celui-ci en 2020 Que j'adore Qui reste toujours Un de mes Un de mes colos À chouchous Donc Ouais J'ai très très envie D'y retourner Et notamment dans celui-ci Parce que A chaque fois que j'ai envie D'aller D'aller dans du Kirby Bah J'ai pas l'occasion Ou alors Y'a pas Y'a pas le colo En commun Qui colle avec Enfin En tout cas Je ne suis pas inspirée Dedans Mais J'ai très très envie D'y retourner Là notamment Celui-ci Avec les épées Je m'imagine bien faire Les épées De Game of Thrones En faisant Chaque épée Une différente maison Ça pourrait être sympa Avec les couleurs Des maisons Et tout Donc Ça pourrait être cool Mais celui-ci Ouais J'ai trop envie De retourner Dans le Kirby Donc Donc ouais Clairement celui-ci Je le garde Dans ma pack Et enfin On a le Forêt enchanté De Joanne de Masford Celui-là C'est Relique de Cher Relique Puisque effectivement Les deux colos Que j'ai fait dedans Je les ai faits En 2019 Et je ne l'ai pas ouvert Depuis Donc j'ai fait celui-ci Qui était je crois Un duo avec Créacolor Ouais Et j'avais fait Celui-ci Pour tester Je crois Le fond En panne-pastel Mais ouais Je ne l'ai jamais fait Voilà Je ne suis jamais retournée Depuis Depuis 2019 Et je le garde Parce que Bah c'est de la forêt Donc moi j'aime beaucoup Cet univers-là Ça ça me fait penser Ça ça me fait Extrêmement penser A un Un DP Ça serait peut-être L'occasion Que Je m'inspire Des couleurs du DP Pour faire ce colo-là Bon alors J'ai halluciné Parce que ça n'a absolument Rien à voir Mais je me souviens Bah celui avec les pommes Ou etc J'avais fait tout en cristal Bref Mais du coup Pourquoi pas Quand même S'inspirer du Au moins du fond Au moins s'inspirer du fond Parce que Le fond Ça fait un effet Un petit peu aquarelle Et je pense qu'il y a moyen De le faire ça Et après Après Peut-être partir sur Ouais Des feuilles violettes Etc Donc on a été écouter Mais voilà Je vous disais Pourquoi pas Faire un effet doré Là Pareil sur la porte Etc Pour faire comme Comme là Donc ouais Ça m'inspire pas mal Au final Ce Ce colo-là Donc Bah du coup Donc du coup Bah bienvenue à toi Fauré enchanté Dans ma pack Alors Du coup Ça nous en fait Une belle Sachant que C'est pas une pack Que je vais faire Sur un mois seulement Je vais m'en servir Pour plusieurs mois Généralement Ça me sert Deux trois mois J'ai ces colos là En tête Et puis après Je finis par changer Donc Donc voilà Donc là C'est pas Pour tout Que avril Mais pour bien plus longtemps Surtout que Là je vais pouvoir M'amuser Beaucoup plus Puisque le challenge Disney Sera terminé Et donc du coup Je vais avoir Beaucoup plus de liberté Et pouvoir choisir Mes colos Pour moi Et non pas Pour un thème particulier Etc Il y a juste Le colo en commun De Julie Que j'ai envie de faire Et éventuellement Bah si jamais Il y a Un colo Que je fais Qui peut rentrer Dans un des autres Challenge Je sais pas Les couleurs d'Alex Les couleurs visera Etc Enfin tous les challenges Challenge Défi Colo commun Etc Tous ces colos là Bref Si ça rentre dedans C'est bien Mais je vais Avant tout Là choisir Mes coloriages Pour moi Et faire une petite pause Un petit peu De toutes les contraintes Que j'ai pu m'imposer Que ce soit Avec les challenges Disney Il y a eu la coupe Des 4 maisons Puis après Les challenges Disney Qui s'est enchaîné Il y a eu mes objectifs Que au final Je pensais Facilement atteignables Et c'est pas si facile Que ça Au final Donc je vais peut-être Faire une pause aussi Sur mes objectifs Je ne sais pas Mais là J'ai envie Vraiment D'un peu plus De liberté Et j'ai juste envie De m'amuser Donc voilà Ça me fait Une belle pack Et bah du coup Cette fois On va partir Dans ma collection De matériel Quelle relique Je pourrais sortir De mon placard Donc je vous reprends A la main Parce que Tous mes crayons Sont là Du coup Donc on a Notamment Et bah ça Ceci Donc on a Mes carbotelos Et les pastels De chez Coïnor Donc ouais Ceux là Ça fait très très longtemps Que j'ai pas fait un fond Au pastel Que j'ai pas Voilà la dernière fois Que je m'en suis servie C'était pour un mystère C'était pour les mystères Donc voilà Là j'aimerais bien M'en servir dans un colo Quand même Ça on sort Et au niveau de mes crayons J'essaie de J'essaie de Tous m'en servir Donc les Prisma Les Light Fast Drawing Luminance Arteza Les Arteza Je vais probablement Faire un colo avec Parce que C'est vrai que ça fait longtemps Que je m'en suis pas servie Je m'en Enfin J'y suis revenu Là cette année Mais du coup Ouais Je vais essayer d'en faire un peu plus Mes muséums Les Holbein Giotto Les Giotto c'est pareil Je m'en sers généralement Dans les petits carrés Pour faire les fonds Je les aime bien pour ça Les Poli Ça fait un moment Que je m'en suis pas servie aussi Elmrert Black Widow aussi Je m'en sers pas beaucoup Lintense Lintense Ça fait plusieurs mois Que je m'en suis pas servie aussi Donc bref Je vais tourner Dans tous mes crayons J'essaie de tourner Dans tous mes crayons Mais c'est vrai que Je vais peut-être ressortir Un peu plus Mes moyennes gammes Et surtout Niveau crayon Et ben On va s'amuser Avec ceci Donc on a Les pastels de Kohenor Que j'aime beaucoup Que j'aime bien en plus Il y a un très beau nuancier Il y a des très belles couleurs Et on a aussi Du coup Compliqué en une main Mais on a aussi Du coup Les Carbotello Donc toute la gamme Des Carbotello Qui pour le coup Et ben Se complète très bien Avec les Kohenor Au niveau des couleurs Il se complète Très très bien Ce qui me manque Dans les Carbotello Je l'ai dans les Kohenor Et inversement Donc j'aime bien Me servir du coup Des deux gammes en même temps Là on a pas mal De marrons et tout Peut-être Peut-être Au niveau du Grayscale Là par exemple Pouvoir Dans le sans-baisse-grayscale Pouvoir faire Un colo Au pastel Ça pourrait être cool Ça fait très très longtemps Que j'ai pas fait De colo au pastel Ou même un fond Et tout Comme je vous l'ai dit La dernière fois C'était un mystère Donc Ça compte pas vraiment quoi Et c'est dommage Parce que Après ce qui me dérange Avec Avec ces Ces crayons là C'est le problème Du Du pastel Sur le papier Le grattement Vous savez On a l'impression Que c'est de la craie Qu'on met sur un tableau Et je déteste ce bruit là Je déteste ça C'est le genre de bruit Qui vraiment mérite les oreilles Vous savez Comme Vous savez Comme les couverts Dans les assiettes Et tout Ça vous fait mal aux dents Tellement Vous aimez pas ce bruit là Bah moi c'est ça C'est la craie comme ça Sur les tableaux noirs Où il y avait l'éponge L'éponge Qui était pas mouillée Et qu'ils utilisaient Pour gratter le tableau Rien que ça Rien que d'y penser Bref Je détestais ça Et là J'ai l'impression D'avoir le même truc Ça me fait le même effet Donc c'est aussi pour ça Que je m'en servais pas beaucoup Mais du coup Bah je vais prendre La bonne vieille technique De faire ça Avec des écouteurs Voilà Tout simplement Comme ça J'entendrais pas Ah c'est Oui Je suis bête De pas y avoir pensé avant Ça vient de me tilter là En me disant Mais Pourquoi tu mets pas des écouteurs Stupido Bref Donc ouais Les pastels Ça c'est clair Que ça fait très très longtemps Que je m'en suis pas servi Et je les ressors Pour moi c'est des reliques Même si Elles sont pas si vieux que ça Parce que je crois Que je les achetais en 2020 Donc non Il faut que je m'en serve Donc niveau matos Je vous rappelle Que j'ai Donc ceci Que j'ai tout rangé Là dedans Ce que je vais faire C'est que pour éviter De vous donner la nausée Qu'on voit bien On va prendre Je vais prendre le tiroir Et puis on va se mettre Sur le bureau Tranquille Ça évitera que moi Je me fasse mal au bras Et que je vois Parce que je verrais rien Là en fait C'est trop Je suis Je suis petite Moi donc Donc je verrais rien Et surtout Ça va farfouiller Et tout Ça va faire du bruit Pour rien Donc voilà Je préfère me poser Sur le bureau Donc je vais prendre Le tiroir au fur et à mesure Et puis on va regarder ça Premier tiroir Le tiroir à paillettes Alors Notamment Là Les easing diamond Je sais pas comment utiliser ce truc C'est très 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 épais Ça fait vraiment de la pâte Alors oui Il y a des paillettes Ça fait joli comme ça On se dit C'est pas si épais Mais en fait Une fois appliqué C'est très très bizarre Ça fait vraiment de la pâte Donc voilà C'est pour ça que Bah je m'en suis jamais servi Voilà Je crois que j'ai Ouais non Je m'en suis jamais servi Je crois que j'ai dû tester Juste sur un papier Par contre Il y a L'eau en couleur Qui m'a dit Bah écoute T'as qu'à me mettre Tu la mets en aplat Comme ça Derrière des marque-pages Par exemple Donc ça pourrait être cool Effectivement De l'appliquer Là derrière les marque-pages Sachant que moi Les marque-pages Je ne les plastifie pas J'ai pas de plastifie Et j'ai pas envie En fait D'acheter une plastifieuse Juste pour des marque-pages Parce qu'après Je m'en sais rarement Je ne sais pas Peut-être qu'un jour Pas comme un autre Que la plastifieuse Serait en promo à action Et que j'aurais Une envie d'achat Je me la prendrais Mais bon Pour l'instant Ce n'est pas prévu Donc ouais Pourquoi pas faire Les fonds comme ça Des marque-pages Et surtout Ça vient de me donner Une autre idée Pour après Mais je ne sais pas Du coup Si ça restera Après Si ça reste Une fois que c'est Il faut que je lui pose la question Une fois qu'on l'a appliqué Etc Si c'est bien fixé Ou pas Donc voilà Mais je pense Vraiment tester Sur le derrière D'un marque-pages Donc celui-ci Je le ressors Parce qu'effectivement Je l'ai acheté Il y a un moment déjà Mais je ne m'en suis jamais servie Qu'est-ce qu'on a ? On a ça Des Distress Mica Flex Ce sont des petits flocons En fait Comme ça Voilà Tout simplement Des flocons Et Je ne m'en suis jamais servie Parce que je ne m'attendais pas à ça Et du coup Je ne sais pas comment m'en servir Voilà C'est des petits flocons transparents Comme ça Quand même pas Si Elles ont un très léger Nacré Un peu coquillage Mais C'est très léger Et je ne sais pas comment m'en servir En fait Tout simplement Ça c'est le genre de matos Qui est bien pour Du scrapbooking Ou des choses comme ça Mais en collo C'est un peu plus compliqué Mais pourquoi pas Le tester Sur un fond des méchants Pourquoi pas Parce qu'apparemment On peut le coller Avec le Glossy Accent Je sais que le Glossy Accent Ça marche très bien Pour coller des choses Donc pourquoi pas Je ne sais pas trop Ou avec le vernis-colle Mais je ne sais pas Quel effet ça peut avoir En fait Je ne sais pas du tout Donc Il faudrait quand même Que je teste Sur un Sur un fond papier peint Là Histoire de faire Dans le petit carré méchant Histoire de faire De m'en servir D'essayer de me servir Ce truc là Parce que je ne sais pas Quoi faire autrement Qu'est-ce qu'on a d'autre Les stickers Je m'en sers souvent Les Distress Prestain C'est vrai que Je ne m'en sers pas Parce qu'au final J'ai acheté ça Mais je me rends compte Que je n'aime pas du tout La peinture en spray Comme ça Même s'il y a des paillettes Pas de paillettes Etc C'est beaucoup trop aléatoire Pour moi Et je ne sais pas bien M'en servir Ce qui fait que Systématiquement J'ai des Bah j'en fous partout Voilà Tout simplement J'en mets partout Donc là J'avais la version Du coup dorée Argentée Et cuivre Mais Mais ouais Je ne m'en sers pas Parce que j'en mets partout Donc voilà Il faudra que je Éventuellement Que j'essaye d'en rajouter Quand je fais un petit carré Si jamais Je fais un fond particulier Et que j'ai déjà mis Du drawing gum Et tout Pourquoi pas rajouter Des petits éléments Comme ça Ou les prendre Tout simplement Au pinceau A la limite Sans utiliser Le côté spray Parce que J'ai vraiment du mal A me servir des spray C'est pas du tout J'arrive pas du tout A contrôler ça Et J'arrive pas J'arrive pas Donc Je cale l'affaire Sur ce truc là Mais Pourquoi pas tester Mais non Pour l'instant Je les laisse Je les laisse dans le tiroir Ceux là Il y a Mes petites Shimmer Powder C'est vrai que J'avais fait 2-3 fonds Avec Et le dernier C'était dans le carré méchant Donc ça date de 2020 Donc Je m'en suis pas servie L'année dernière Voilà Il y en a un autre De De spray Comme ça Sparkle Là c'est celui-ci Et je crois que celui-ci Je m'en suis jamais servie Dans un colo Bref Les Shimmer Powder Ouais Pourquoi pas S'en servir Mais sachant Que ça a tendance A traverser Quand on met pas mal d'eau Ça traverse Donc Faire attention Il faut pas qu'il y ait De repto du tout Et que le papier Arrive à supporter l'eau Donc Du coup Pour l'instant Je laisse là-dedans Parce que je sais pas du tout Je sais pas du tout Comment m'en servir Autrement Le reste Je m'en sers Sauf Là Des petites Acrylic Pump Paint Là Que j'avais acheté à Action Où vous avez Différentes couleurs C'est censé être nacré Avec des reflets Un peu comme les interférences Vous voyez Mais au final On a quand même Vachement plus d'effet Avec les interférences Parce que là C'est très 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 transparent J'ai voulu tester Là d'ailleurs Sur Sur un marque-page Ou non C'était le petit carré De la fée clochette Je crois que j'avais Voulue rajouter Ouais c'est ça Dans les ailes J'avais voulu rajouter L'unacrée comme ça Et en fait On voit rien du tout Donc ça c'est des trucs Que limite je pourrais mettre A la boudelle Parce que clairement Je m'en servirais pas Ou alors Il faudrait que je les mélange Avec une autre Peinture acalique On les mélange Peut-être avec une autre Peinture Le reste C'est des stickers Donc je m'en sers Donc ouais On va surtout Là sortir Donc ça éventuellement Si j'ai un fond Qui s'y prête Et tout Pourquoi pas Mais on va surtout sortir Les Easing Diamond Là Et les Mika Distress Flex Là Les Mika Flex Voilà On va essayer De faire quelque chose Avec ça On va faire un peu De patouille Et ouais De la patouille Avec ces deux trucs là Donc on a le tiroir Des peintures Donc là clairement On a les 3D Pearl Pen Que j'adorais à l'époque Que j'avais trouvé à Action On les trouve plus du tout Donc c'est vrai que Je m'en servais pas Mais je sais que J'aimais bien m'en servir Avec des petites éponges Genre Beauty Blender Ou choses comme ça Pour les appliquer Elles étaient Alors certes un peu Je crois qu'il fallait Plusieurs couches Pour qu'il y ait Une certaine opacité Mais j'aimais bien M'en servir Il y avait des jolies couleurs Donc Puis ça reste de la peinture Donc voilà Même si je ne m'en sert pas En version Peinture 3D Mais celle-là Clairement J'ai très très envie De m'en servir Donc je les sors On a là Les PBO déco crème Les PBO déco Qui sont de la peinture Acrylique Décorative Opaque Ils disent Sauf que Non c'est pas vraiment opaque Il en faut au moins 2 couches Voire 3 Pour les couleurs les plus claires Donc Voilà Je m'en suis servie Il n'y a pas si longtemps Que ça J'avais testé un fond Avec la bleue là Un fond d'ailleurs C'est mon encours Avec la reine des neiges Dans le carré portrait Je ne sais pas si vous en souvenez Mais bon bref C'est pas C'est pas dingue Donc Non Celle-ci Je la laisse au placard Clairement Le colorex Bah là Je m'en sers également Mais Il faut utiliser Un pinceau Après maintenant Que j'ai des pinceaux détail Je pense que J'arriverai un peu mieux A m'en servir A être plus précise Mais Là il faut trouver Le colo qui colle avec Donc Je sais pas trop On verra Pourquoi pas Dans Jorana Basford Mais bon Pour l'instant Je laisse là Par contre La colorex blanche Je vais la sortir Parce que là J'ai un encours Dans lequel Il va falloir que je fasse De l'écume Donc je vais Donc je vais m'en servir A cette occasion là Parce que c'est vrai Que je m'en suis Pas servie Je crois Très peu J'ai Ah si 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 En fin d'année J'ai pu rectifier Le Gnomes in the neighborhood Il me semble que J'ai utilisé ça Pour rectifier Je sais plus Je sais plus Bref Je m'en sers pas C'est souvent Donc je vais la sortir Là on a les sprays De peinture acrylique De chez Action Mais comme je vous l'ai dit Moi la peinture en spray C'est pas mon truc J'en fous partout J'arrive pas à contrôler C'est pas Non Celle là Prisme Donc celle-ci Je vais m'en servir Notamment dans le carré Des grands méchants Pour faire des fonds Je les aime bien Celle-ci Alors après c'est vrai Qu'elles traversent Elles peuvent traverser Un peu Quand on insiste Un peu trop Mais En faisant attention Maintenant que j'ai un peu Plus d'expérience avec Je vais faire attention Et Ben voilà On va s'en servir Et J'ai également Dans ce tiroir là J'ai des encres Que m'avait offert Julie Les Les encres dues au chrome Comme ceci Comme c'est des encres Et ben ça traverse Donc il faut faire attention Dans quoi on les utilise J'ai pas eu l'occasion De m'en servir Pour un instant Mais Je vais bien réussir A trouver quelque chose Mais du coup Je vais me les sortir Pour pouvoir y penser Et Et tester Et On a Pareil La peinture Métallique acrylique De chez Deco art Les extrêmes chines Donc on s'est censé Vraiment faire Un Bordeaux métallique Donc J'adore J'adore la couleur Donc Je vais m'en servir aussi Dans le carré des méchants Je pense Pour faire de la patouille Et C'est tout ce qu'on a Ouais Dans ce tiroir là Donc là Je sors mes deux tiroirs De palette d'aquarelle Du coup Bon Celle-ci Je m'en sers Très souvent Par contre Il y a celle-ci Donc Je me sers pas Du tout On a celle-ci Dont je me suis pas servie Depuis très très longtemps C'est De l'aquarelle Cure et taquée Donc A l'époque Ouais En 2018 2019 Elle faisait fureur Les aquarelles Nacrées Comme ceci Maintenant On en trouve partout On en trouve aussi À l'action Donc Donc voilà Mais la cure et taquée Il faudrait que je m'en serve Vu que ça fait très très longtemps Et que C'est quand même De l'aquarelle très jolie Donc voilà Celle-ci Elles sont récentes L'aquarelle se mèche M'en sert Comme je vous ai dit Ben voyez Quand vous regardez Les pannes Entre la cure et taquée Et les pannes De chez Ackton C'est La même chose Même packaging Hormis que Là c'est Argenté Puis là c'est Voilà C'est noir Mais c'est la même chose C'est pareil Clairement Et elles sont Tout aussi pigmentées Et voilà Moi je les aime beaucoup Ceci On a quoi d'autre Alors par contre On a les Nouveaux Emballishment Mousse Que j'aime beaucoup Donc ça fait Une pâte Voilà Pâte comme ça Vous avez l'impression Que c'est de la mousse Mais au final c'est quand même Assez épais Qui peut s'étaler Soit au couteau Soit au doigt Soit Soit Moi j'utilise Des petites mousses Ou des choses comme ça Et si Pour le coup C'est très opaque En une seule couche Voilà Et du coup Comme c'est de la pâte Si vous l'appliquez Avec de la mousse Etc Vous pouvez faire des effets Un peu de texture Et donc ceux là Clairement Ouais Je vais les sortir Pour pouvoir M'en servir Dans le carré méchant Du coup Pour pouvoir recouvrir Toutes ces pages papier peint Donc Donc voilà Donc c'est bon Pour le côté Aquarelle Ici On a mon tiroir A paillettes libre Donc ça J'avais eu une folie Une folie à action Où on avait plein De petits packs Comme ceci Et également J'avais trouvé ceci Avec ces grosses paillettes Et du coup Bah voilà A chaque fois Que je trouvais des paillettes Je trouvais ça tellement beau Parce que Parce que voilà C'est des paillettes Ces paillettes holographiques Là elles sont tellement calons C'est Voilà C'est des paillettes J'aime ça J'adore ça Voilà Celles-ci aussi Elles sont très sympas Voilà Dans tous ces petits trucs là On avait énormément Donc Ouais On avait des paillettes Fluo aussi Et tout Qui sont vraiment calons Plein de formes différentes Plein de Plein de couleurs différentes Mais Je ne m'en sers jamais Voilà J'en ai acheté Des masses à action Alors bon Ça ne coûte pas cher Donc C'est pour ça Que j'avais autant craqué aussi Mais Bah je ne m'en sers jamais Par contre Par contre Là du coup L'eau avec son histoire De easing diamond C'est bien pour faire Le derrière des marque-pages Je me dis Je me dis du coup Que ça C'est parfait aussi Pour faire le derrière Des marque-pages Ça peut être cool D'appliquer Tout simplement De la colle Et puis De mettre ça dessus Et en fixant bien derrière Peut-être que Ça tiendra Ou au pire Si ça ne tient pas Ce n'est pas très grave Parce que Je m'en sers Je m'en sers très très peu Des marque-pages Au final Une fois que l'auriez Donc Donc voilà Du coup Ouais Clairement Je vais taper De toute façon Voilà J'ai largement de quoi faire Niveau planète libre Donc Bah du coup Oui Je vais les sortir Et puis M'amuser à faire Le derrière des marque-pages Comme ceci Et là Ça tente bien que J'ai fait pas mal de marque-pages Le mois dernier Du coup Ça va être cool Autre tiroir Ça va être le tiroir Avec les tampons Voilà Avec les tampons Que j'avais acheté Voilà Les petits tampons Je m'en suis jamais servi Voilà Action Je m'étais dit au départ Quand je faisais un peu Bullette Donc Voilà Mais Je m'en suis jamais servi Là je me dis Que du coup Je vais utiliser Les pages papier peint Du carré méchant Pour Bah m'amuser Avec un fond À la peinture Etc Et par dessus Vu que j'ai pas mal d'encre Et tout et tout Et bah du coup M'amuser à A écrire des citations Comme ça Avec des tampons Parce que j'ai une écriture Dégue Quand j'essaie de faire Un peu calligraphique Un peu truc Non Ça ressort pas du tout Donc Autant utiliser Ces tampons là Qui me servent à quelque chose Clairement Là j'ai des petits tampons Aussi de Noël Que j'avais acheté Donc Ceux là Je vais les sortir Également On va les On va les mettre de côté Et j'avais également Acheté Ceci Donc C'est Pour un effet Foil Voilà Pour un effet D'un foil Sauf que Ce truc là Logiquement On peut s'en servir Avec le Voilà On peut s'en servir Avec le fameux Stylo Donc Du coup Bah Là aussi Je pourrais Éventuellement M'amuser Avec le Dans les carrés À mettre Une Une écriture Mais cette fois Avec le stylo chauffant Voilà Donc là J'ai plusieurs couleurs J'ai du violet Bleu Du doré De l'argenté Du rose Du rainbow Comme vous avez vu Et du rouge Donc Donc là aussi Je vais Le garder Le petit foil Pour pouvoir faire Mes écritures Et enfin Je vous ressors Ceci Donc c'est mon Mon tiroir Avec Tout ce qui va être Feutre Pailleté Et puis Également Tout ce qui va être Feutre À eau Etc Donc on a Du action Et surtout On a les sparkles Voilà Alors je fais gaffe Parce que J'ai des sparkles Alors j'ai des sparkles De chez action Mais j'ai des sparkles Aussi de sprit Trom noir Qui ont Du coup J'en ai Qui ont Bavé Comme vous pouvez voir Je ne sais pas Lesquels c'est Mais je sais Qu'ils coulent Quand on les Quand on les laisse Comme ça Malheureusement Ils ont tendance À couler Que ce soit La vraie marque Ou Les copies D'action Entre parenthèses C'est la même chose Pour les deux Clairement Mais je n'ai pas D'autre façon Que de les mettre Comme ça Voilà Je ne peux pas Les ranger autrement Je n'ai pas assez De place pour Mais par contre Ouais Clairement Je vais ressortir Mes sparkles De spectrum noir Parce que ça fait Très très longtemps Que je ne m'en suis pas Servie Ouais Je ne m'en suis pas Servie depuis Avant je ne rêve Que par ça J'en mets peut-être Partout Puis à partir du moment Où j'ai eu des stickles Bah voilà Là l'avantage Des stickles C'est que Bah tu peux en mettre Partout Ça ne traverse pas Et c'est très voyant Alors que Ceux là C'est plus discret Et en même temps Ça colorie Mais du coup Bah ça a tendance À traverser Quand on insiste Un peu trop Ça peut traverser Donc voilà Il faut que je me trouve Des colos Seulement au recto Donc c'est pour ça Que je ne m'en sers pas Souvent Et que j'ai perdu L'habitude de m'en servir Et de me servir Plutôt des stickles Quand je voulais mettre De la paillette Donc voilà Donc j'aimerais bien Les sortir Parce que Ça coûte une blinde Ces trucs là Donc voilà Il faut que je m'en serve C'est quand même dommage De les avoir Et de ne pas s'en servir Voilà au final Ce que j'ai ressorti Comme relique Au niveau de mon matos Alors c'est pas forcément Tous des reliques Il y a des trucs Effectivement Ça fait très très longtemps Que je ne m'en suis pas servi Comme les 3D Pump Paint Par exemple Les Pebo Également Prisme Les Carbotello Ça fait un moment Et il y a des choses Dont je me suis Pareil La paillette Cure et taquées Autant vous dire Ça fait des années Que je ne m'en suis pas servi Et il y a des choses Dont je ne me suis encore Jamais servi Mais c'est quand même Du matos Que j'ai depuis un moment Donc il faut que Je me serve quoi Voilà avec quoi Je vais m'amuser Donc je vais essayer De mixer tout ça Les reliques Des livres Et les reliques De matos On va essayer De s'amuser avec ça Et de faire un peu De patouille Etc Après C'est vrai que C'est plus du matériel Qu'on utilise En petites touches Mais ma foi On va essayer De s'amuser avec ça Et puis Voir ce que ça va donner Là comme pour les livres Ça ne va pas être seulement Sur le mois d'avril Mais ça va être sur plusieurs mois Vous verrez les résultats Dans les coloriages terminés Donc je vais arrêter là Ce petit vlog Je ne sais pas comment l'appeler Honnêtement Donc Comme je ne sais pas comment l'appeler On va dire que c'est un vlog Donc j'espère que Vous avez passé Un bon petit moment avec moi Que du coup Vous avez pu revoir Un petit peu Ma collection De livres et de matos Et j'espère qu'éventuellement Ça vous aura aussi donné envie De Fouiller un petit peu Dans vos tiroirs Et de sortir les reliques Donc si c'est le cas N'hésitez pas A me le dire en commentaire On se retrouve la semaine prochaine Pour une autre vidéo Et en attendant Je vous souhaite De très bons coloriages